Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette petite vidéo de mon balcon au Cameroun dans la ville de Douala. Alors, il y a une jeune dame qui m'a approchée et qui m'a dit « Ma, tu sais, c'est dû, la vie est difficile et je crois qu'on ne peut pas réussir en étant en Afrique. C'est compliqué. » Et sincèrement, quand je l'ai écoutée, ça m'a vraiment marquée parce que c'est ce que plusieurs personnes pensent. C'est ce que les gens se disent dans leur tête. Moi-même, lorsque je suis arrivée au Cameroun, depuis le temps que je suis au Cameroun, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont contactée et qui m'ont dit « Asia », qui m'ont dit « ça va aller », qui m'ont dit « oh, vraiment, on est triste pour toi ». Je te demande triste par rapport à quoi ? Ils me disent « parce que tu es encore en Afrique ». Alors, et moi, j'aime souvent leur dire que l'Afrique, ce n'est pas l'enfer. D'accord ? L'Afrique, ce n'est pas l'enfer. On peut bien vivre en Afrique, on peut réussir étant en Afrique. Et de plus en plus, si vous regardez même les Youtubers, de plus en plus, on a des Youtubers qui viennent rester en Afrique cette année, pendant cette saison. Pourquoi ? Parce que pendant la période de Corona, on a compris que c'est l'Afrique qui gérait mieux cette période-là. Et les autres pays, c'était vraiment les incertitudes, les business s'arrêtaient, les gens restaient à la maison, c'était trop compliqué. Pourtant, en Afrique, la vie continue à croire, les choses continuent à se passer. Donc, j'aimerais vraiment, à travers cette vidéo, faire comprendre aux gens que l'Afrique, ce n'est pas l'enfer. Tu peux être en Afrique et tu réussis. Ça dépend de certaines choses, ça dépend de ton mindset, ça dépend de ce que tu fais rentrer dans ta tête, ça dépend de tes croyances. Si tu crois que tu peux monter ton projet et tu le réussis en Afrique, tu vas réussir. Si tu crois que tu ne peux pas réussir, tu ne réussiras même pas. Mais pour arriver à changer ton mindset, ça passe par ton environnement. Les personnes que tu rencontres chaque jour, ce que tu permets à tes cinq sens de rentrer en contact avec, ça dépend de tout cela. Donc, la décision te revient de travailler sur ce que tu vois, de travailler sur ce que tu écoutes, de travailler sur les personnes que tu vois également. Ne te permets pas de rencontrer tout le monde, ne te permets pas de voir tout le monde, ne te permets pas d'être trop accessible aux gens. Qu'ils viennent et puis ils t'empêchent de rêver à la dimension à laquelle tu veux rêver, tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas atteindre certains idéaux. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. De l'autre côté aussi, tu dois avoir des rêves. Tu dois avoir des grands rêves. Tu peux être en Afrique et rêver conquérir le monde entier. Tu peux être en Afrique et rêver créer un business qui va te permettre de conquérir le monde entier. Une application, un site internet, une marque de vêtements. En fait, une marque, voilà, que tu vas mettre sur le marché et qui va te permettre de vendre les produits à l'international. La décision t'appartient, mais je t'en supplie. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas le pays qui fait quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui fait le pays. Tu comprends. Tu peux te retrouver aux États-Unis et tu échoues lamentablement. Tu peux te retrouver en Angleterre, tu échoues lamentablement. Je me rappelle une fois en Angleterre, j'ai vu une image qui m'a choquée. Quand j'avais vu cette image, je me suis dit, si c'est ça venir en Europe, mieux je reste chez moi. Il s'agit de quoi ? C'était une jeune fille. Je suis sûre que soit elle était mariée avec un homme irresponsable, soit elle n'était carrément pas mariée. Et la jeune fille avait trois enfants. Elle avait attaché un enfant au dos avec le drap. Tu t'imagines ? Elle avait attaché en Angleterre. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas assez d'argent pour acheter une poussette en Angleterre. Elle attachait un enfant au dos avec un drap et elle arrêtait les deux autres à main. Elle marchait avec ses enfants. Lorsque j'ai vu cette image, ça m'a choquée. J'ai eu tellement... Je me suis dit, et quand tu la voyais, tu voyais ses cheveux ébouriffés, elle ne s'était pas coiffée, elle était vraiment mal entretenue et tout. Sa tenue même laissait adhésier, la tenue des enfants laissait adhésier. C'était vraiment les images que tu vois dans les villages, dans certains de nos villages-là. Et je me suis dit, my God, tu es à Londres en Angleterre et tu es comme ça. Avec des enfants. Si c'est ça l'Europe, sincèrement, je n'en ai pas envie. C'est la réalité, tu comprends. Ce n'est pas le pays qui te fait, mais c'est toi qui fais le pays. Tu es quelqu'un de paresseux. Quand on te met aux États-Unis, tu vas échouer aux États-Unis. Si tu es quelqu'un de travailleur, quand on te met au désert, tu vas réussir au désert. Donc, c'est une question de mentalité. Et c'est à nous de développer notre mentalité de gagnant pour effectivement gagner partout. Un jour, j'ai une amie qui m'a dit, ma, tu sais, toi, tu es trop forte. Quel que soit l'endroit du monde où on te met, tu vas réussir. Je lui ai dit, tu as bien vu. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Quand j'étais en Angleterre, j'ai quitté l'Angleterre. J'avais déjà construit une certaine vie en Angleterre. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. J'étais, en fait, j'étais à l'aise. J'avais mes papiers, j'avais ma maison, j'avais mon boulot, j'avais mon entreprise que j'avais créée. J'avais l'argent qui rentrait dans mon compte bancaire. Je subvenais à mes besoins. J'avais même ma voiture. J'avais acheté ma voiture de moi-même. Femme entrepreneur, femme indépendante financièrement. J'avais tout ça. Mais j'ai laissé tout ça en Angleterre. Je suis allée au Canada. J'ai porté mes deux valises. Je suis allée au Canada. Je me rappelle du jour où j'arrivais au Canada. Quand je suis arrivée au Canada avec mes deux valises, j'ai fait une prière. J'ai dit, père éternel, j'arrive comme ça avec deux valises. Mais je ne sortirai pas de ce pays avec deux familles. Deux valises. J'aurais plus que ça. Je viens en mode conquête. Tu comprends ça? Et un an après être resté au Canada, on a créé une autre entreprise au Canada. Tu comprends? On a créé une autre entreprise au Canada. Notre chiffre d'affaires s'est multiplié même fois 20, mon mari et moi. Et aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Lorsque nous sommes arrivés au Cameroun, on est allés au bas de l'échelle, les amis. S'il vous plaît. Il faut comprendre que dans la vie, on ne réussit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas par parachute. Tu peux réussir en Angleterre et arriver au Canada, ça ne marche pas. Tu peux réussir en France et arriver ailleurs, ça ne marche pas. Comme tu peux ne pas réussir en France et arriver ailleurs, ça marche. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, nous sommes arrivés au Cameroun pour faire un mois. C'était juste un mois pour la business tour. Mais un mois est devenu sept mois aujourd'hui. Et on ne s'en plaint pas. Vous comprenez? On ne s'en plaint pas. On allait au bas de l'échelle. À un moment donné, au Cameroun, on était dans des appartements meublés. Ensuite, on a quitté les appartements meublés. On allait dans un petit studio d'une chambre, mon mari et moi. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on a décidé de prendre beaucoup plus grand. Parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a ce qu'on ne voyait pas lorsqu'on était au Canada. Et Dieu a ouvert nos yeux dessus. Je vous assure que, comme on parlait du rêve américain, on va parler aussi du rêve africain. Parce que les choses sont en train de se jouer en Afrique. Je vais faire une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Marthe Karine, où je vais vous présenter un peu le secteur de l'immobilier en Afrique. Vous allez comprendre que ce n'est pas en Europe qu'on peut voir un certain standard. En Afrique, on peut même voir plus que ça. La preuve, c'est que l'appartement dans lequel je vis ici au Cameroun est de loin supérieur par rapport à l'appartement dans lequel je vis au Canada. De loin supérieur. Donc, tu as un style de vie. Tu as une façon de vivre. Tu as un niveau de vie, mais à un prix décent. Décent par rapport à ce que tu aurais pu payer. Excusez les bruits. Décent par rapport à ce que tu aurais pu payer si tu étais en Europe. Et tu as la possibilité de toujours voyager. Tu as la possibilité d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux. Vous comprenez un peu. Donc, c'est la façon de penser. Et moi, je dis aux gens aujourd'hui que, vous savez, on ne va pas dire aux gens n'allez pas en Europe. Allez en Europe. Allez-y. Mais ne vous dites pas que ce n'est qu'en Europe que vous pouvez réussir. Allez chercher les papiers pour pouvoir voyager comme vous voulez. Parce que le blanc, aujourd'hui, il peut voyager comme il veut. Il peut venir au Cameroun, aller au Sénégal, aller où il veut. Parce que son passeport lui permet. Donc, quand tu es en affaire, quand tu es en affaire, toi aussi, tu dois avoir cette facilité-là. Donc, va en Europe. Et moi-même, c'est ce que je voulais quand je partais en Europe. Je savais que, je dois leur dire que je pars étudier. Je pars étudier. Partant étudier, ils vont me laisser aller dans leur... Une fois que j'entre, je prends les papiers. J'ouvre mes entreprises. Je peux aller maintenant où je veux. Je parle le même langage qu'eux. Et je peux maintenant choisir le style de vie que je veux pour ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Vous comprenez. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où tu restes dans un seul pays. Et tout se fait dans ce pays. Non. Il faut voyager. Et tu vois comment les enfants même changent. D'ailleurs, il y a une grande soeur qui m'a contactée et qui m'a dit Est-ce que tu as voyagé avec ton fils ? Je dis, oui, moi, je voyage avec mon fils. Excuse, ma maman est en vidéo. Tu comprends, s'il te plaît. Je dis, moi, j'ai voyagé avec mon fils. Mon fils, il est né en Angleterre. Vous comprenez ça. Il a la culture anglaise ancrée en lui. Il est né en Angleterre. Mais je lui ai dit, on vient au Cameroun. Nous sommes au Cameroun ensemble. Et les enfants, vraiment, ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils ont la facilité de s'adapter. Donc, rapidement, ils s'adaptent. Ils comprennent les choses et tout. Et moi, je lui ai dit, par exemple, que mon fils, être en Afrique, ça l'a beaucoup aidé pour être respectueux. Parce qu'en Afrique, il y a une sorte de respect qu'on n'apprend pas en Europe, qu'on n'aura jamais même en Europe. Donc, lui, il a appris à être respectueux. Il a appris à honorer les aînés. Il a appris à avoir une certaine révérence face aux aînés dès le bas âge. Parce qu'il est venu en Afrique pour quelques temps. Vous comprenez ? Donc, il faut pouvoir être flexible, souverine. J'ai un ami qui est anglais, anglais de souche, et des bourgeois anglais. Il y a deux ans, il a décidé de venir au Cameroun avec toute sa famille. Et après les deux ans, quand ils sont rentrés en Angleterre, j'étais tellement content. Ils me disaient que vraiment, si les gens pouvaient faire ce genre d'expérience dans leur vie, ça allait beaucoup les aider. Vous comprenez ? Et vous qui êtes donc africain, vous avez tout ce qu'il faut. Pourquoi vous choisissez de rester dans un pays étranger pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans ? À un moment donné, rentrez, vous bâtir. Rentrez, bâtir vos pays. Rentrez, construire les maisons où vous pouvez rester. En tout cas, ce n'était pas le but de la vidéo. Je ferai une autre vidéo dessus où je vais rentrer dans les détails. Je vais expliquer. Mais mon objectif, c'était de dire à quelqu'un ce soir que tu peux être en Afrique et tu réussis. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Dès que tu as Internet, tout est devant toi. Les possibilités sont devant toi. Tu peux effectivement réussir et tu dois même réussir. Donc voilà, je ne veux pas être très longue dans cette vidéo. Merci pour votre attention. Surtout, abonnez-vous à la chaîne des pavis parce que de plus en plus, je ferai des petites vidéos comme ça, des lives aussi. On va discuter, on va papoter un peu. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-moi un commentaire quels sont les sujets que vous voulez que je puisse échanger avec vous. Voilà. Laissez-moi un commentaire et je vais rapidement vous montrer un peu le quartier dans lequel je suis. Ici, regardez. La ville de Doua, là dans la nuit. Donc je suis dans cet immeuble. Nous avons un appartement ici. et sincèrement, moi j'aime beaucoup. On a un voisin qui a de la maison. Mon mari et moi ont dit seulement que ce voisin-ci a de la maison. Dans la nuit, vous ne pouvez pas très bien voir mais je ferai une autre vidéo en journée où vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est juste, juste fantastique, juste fabulose. 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 Waouh. En tout cas, j'aime beaucoup. je vous montre rapidement un peu l'intérieur. Vous avez vu? Rapidement l'intérieur de l'appartement. Je ne veux pas trop montrer aussi parce qu'il y a mon fils qui est à côté quelque part. Donc c'est un peu ça les amis. Merci à vous. Passez une très bonne soirée et surtout abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye.